Oh là 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 là... Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série comparative. Aujourd'hui, je vais essayer trois grippins de gamme de prix différentes. Nous allons voir si celui qui est le plus cher est vraiment le plus efficace ou alors si quelque chose de plus abordable fait tout aussi bien l'affaire. Comme la dernière fois, je me suis aidé de le dénicheur avec qui je collabore cette année pour préparer mes comparatifs. Si vous ne le connaissez toujours pas, il s'agit d'un site et d'une application qui vous permettent de comparer les prix des produits du quotidien sur l'ensemble des sites de vente en ligne pour vous afficher en temps réel les variations de prix et donc l'endroit où on peut se les procurer pour moins cher. C'est totalement gratuit et c'est super pratique comme vous allez pouvoir le constater dans la vidéo. Pour faire cette vidéo, j'ai donc sélectionné le Philips Daily Collection qui est un grippin vendu un peu plus de 10€ donc c'est très abordable. J'en ai pris un autre 10 fois plus cher, le Magimix Vision Toaster qui a la particularité d'être transparent donc on voit ce qui se passe à l'intérieur. Celui-ci est vendu aux alentours de 149€ et pour finir, effectivement, je crois que je suis allé hyper loin. C'est l'objet le plus cher que j'ai testé jusqu'à présent. Il s'agit d'un grippin de la marque Casa Bugatti donc très connu qui coûte entre 1500 et 1800€ selon la période où on l'achète. J'ai hâte de voir en quoi il est différent, ce qu'il propose de plus et pour cela, il va falloir que je m'y mette donc je vous propose que l'on commence tout de suite. Donc voici le premier modèle. On ne va pas s'éterniser là-dessus puisque c'est un grippin tout ce qu'il y a de plus classique. On le trouve à l'heure actuelle à un peu moins de 14€. On va l'ouvrir sans plus tarder. Alors, comment ça se présente ? Hop ! Donc je l'ai pris en noir. L'extérieur est en plastique. L'intérieur, bien évidemment, est en métal. Au niveau de ses caractéristiques, donc ici, on a la molette. On a également un bouton stop. La poignée de démarrage. Et puis de l'autre côté, on a une autre poignée qui libère ses deux tiges en métal. Peut-être pour mettre un pin par-dessus ou pour faire chauffer, je ne sais pas. Je vais regarder les caractéristiques directement sur le dénicheur. Ils ont une fiche produit, claire et détaillée. Ça évite d'avoir à se balader sur 50 sites différents pour trouver toutes les informations. Là, tout est à un seul et unique endroit. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est que ce ne sont pas des fiches produits qui ont été rédigées par les marques dans l'unique but de vous faire penser que ce produit-là est meilleur que son concurrent. Ici, il se contente simplement de mettre les informations factuelles en allant directement à l'essentiel. C'est clair, net et précis. Et je trouve que c'est plus simple de faire son choix de cette manière en comparant les différents produits. Donc en l'occurrence, ici, la puissance est de 830 watts. On peut y mettre deux tranches de pain en même temps. Au niveau fonctionnalité, on a un plateau ramasse-miettes amovible. On va regarder ça dans un instant. Une fonction d'arrêt, une fonction de décongélation ainsi qu'une élévation supplémentaire pour le pain. Donc c'est ce que nous avons ici visiblement. Et donc ça va permettre, si j'ai bien compris, de le chauffer sans le griller pour autant. Donc la partie amovible, du coup, je crois qu'elle est ici. Oui, effectivement. Ok. Bon, ça c'est assez classique. Mais c'est bon à savoir. Ok, eh bien écoutez, sur le papier, pour un gris-pain à ce prix-là, ça a l'air génial. Il est vachement complet. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'essayer. Donc à chaque fois, je testerai avec deux ingrédients différents. D'une part, du pain de mie, un toast classique. Et d'autre part, une baguette fraîche pour voir comment ça réagit et surtout si ça rentre à l'intérieur. Donc on va commencer par le pain de mie. Donc ce sont des tranches bien épaisse. Ça rentre parfaitement, mais on ne peut pas en mettre plus. Du coup, on va mettre ça sur quatre. Et c'est parti. Bon, on voit que ça chauffe tout de suite. C'est rouge. J'en profite pour vous rappeler que si vous aimez cette série, vous pouvez suggérer dans les commentaires d'autres objets du quotidien à comparer. Et puis, vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On va sortir les tranches. On va voir à quoi elles ressemblent. Bon, elles sont très légèrement dorées, mais elles sont bien grillées. Elles sont bien chaudes. Ouais, ok. Donc c'est toujours tendre au milieu et c'est grillé sur les bords. Donc c'est exactement comme ça doit être. À puissance 4, c'est pas brûlant. Non, c'est bon. Bon, par contre, le noir comme ça, c'est hyper salissant. Comme vous le voyez, on dirait que ça fait déjà plusieurs semaines que je l'utilise. Et encore, ce n'est que du pain de mie. Donc c'est pas ce qui laisse le plus de miettes. Alors, est-ce qu'on peut les mettre les uns à côté des autres ? Oui, ok. Donc ça, c'est bien. Donc je peux en faire deux autres de plus. Ça permet d'avoir quatre petits morceaux de baguette à la fois. Honnêtement, c'est pas mal. Et maintenant, on va pouvoir tester ça en laissant encore une fois sur le niveau 4. J'ai mis en route un petit chronomètre pour voir combien de temps ça prend. Donc ça a pris aux alentours de deux minutes. Ce qui est relativement rapide. Bon, il n'y a pas eu de fumée ou quoi que ce soit. Ça n'a pas brûlé. On va voir s'ils sont bien dorés. Ok, bah écoutez, c'est pas mal. Oh, c'est chaud ! Ouh ! C'est pas cramé du tout. C'est exactement comme on l'aime. Non, bah écoutez, là, honnêtement, c'est vraiment pas mal. C'est un grippin, c'est simple à utiliser et c'est assez rapide. Je suis vraiment satisfait, surtout pour ce prix-là. Il n'y a rien à dire. Pour l'instant, celui-ci est validé. Maintenant, on va comparer avec quelque chose de dix fois plus cher. On va maintenant passer au Magimix Vision Toaster qui est vendu entre 149 et 200 euros et qui a la particularité d'être transparent. On y va doucement. Bon, il a l'air magnifique. Bon, ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est qu'au niveau du design, on est sur un niveau supérieur. On a du verre ici. On a du métal sur les bords. La sensation au niveau du bouton n'est pas du tout la même. Il y a des petits clips à chaque fois, donc on sait bien où on s'arrête. Ça a l'air d'être beaucoup plus précis. Le bouton stop est au centre. Et de part et d'autre, on a différents modes de cuisson. Sur le côté, on a bien évidemment la poignée comme sur tous les toasters. Mais effectivement, je sens que c'est beaucoup plus résistant. Ça ne va pas casser au bout de trois utilisations. Petit point que je n'ai pas signalé, mais c'est assez évident. On a une seule fente au lieu de deux sur l'autre modèle. Donc a priori, on devrait avoir une cuisson plus homogène. Et puis ici, je suppose que c'est la partie amovible pour récupérer les miettes. Effectivement. Bon, autant l'autre, j'aurais peut-être tendance à le ranger, à le cacher lorsque je n'ai pas besoin de l'utiliser. Autant celui-ci, il peut aussi servir d'objet de déco sur un plan de travail. Ça peut être magnifique. Donc je vais aller comparer ses propriétés sur la fiche produit. Donc celui-ci est beaucoup plus puissant puisqu'il a 1450 watts. L'autre, je vous le rappelle, était à 860. On peut également y mettre deux tranches de pain en même temps. Donc la capacité, par contre, est la même. Donc on a un mode standard pour les toasts, un mode baguette qu'on va essayer, un mode réchauffage et un mode décongélation. Ok, parfait. Eh bien, on va pouvoir tester ça de la même manière que notre premier grippin. On va mettre sur la puissance 4 comme l'autre. Et du coup, comme il est plus puissant, il devrait mettre moins de temps pour arriver au même résultat. Je sélectionne le mode classique. Je fais descendre tout ça. Et c'est parti. Pareil, je démarre un chronomètre. Ok, donc ça chauffe par le bas et également par le haut. Mais il n'y a rien au milieu et donc ça devrait griller sous nos yeux. En tout cas, c'est vraiment hyper stylé. J'adore. Donc le fait que ce soit transparent, ça nous permet de suivre, y compris à distance, la cuisson de nos pains de mie, de nos pains, etc. sans avoir à s'inquiéter qu'il ne soit cramé. Là, ça vient véritablement d'un coup. Genre, ça a changé de couleur d'un coup. C'est incroyable. Là, c'est génial. Ok. Et donc là, ça nous a pris un peu plus de 2 minutes 30. Les toasts ont l'air... Ah ouais. Regardez-moi ça. C'est beaucoup plus uniforme. Quasiment toute la tranche de pain de mie est dorée. Et comme vous pouvez le constater, les deux côtés sont complètement identiques. Le verre, quant à lui, n'est pas chaud. Donc c'est plutôt un bon point parce que je pense que pour les personnes qui ont des enfants, ça peut les attirer, ça peut donner envie de se rapprocher. Donc c'est un point important pour être signalé. Non, franchement, là, le résultat est sans appel. C'est magnifique. Comparé à tout à l'heure, effectivement, ça a l'air délicieux. Comme vous le voyez, c'est encore tendre au milieu. C'est juste que c'est bien doré à l'extérieur. On l'a mis sur le même mode. Mais les deux, en tout cas, sont bons. Et ça, c'est plutôt bien. Bon, là, effectivement, on a un pain de mie mieux grillé qu'avec le premier gris-pain. Mais bon, la puissance joue aussi. Maintenant, on va tester le mode baguette. Donc là, je prépare d'ores et déjà quatre morceaux. On va voir si je peux en mettre plus. Donc je vais tous les mettre dans le même sens. Bon, là, effectivement, on ne peut pas mettre plus de quantité à l'intérieur du gris-pain. En revanche, on peut mettre des tranches plus longues si on le souhaite. Cette fois-ci, on va sélectionner le mode baguette. Celui-ci est censé nous permettre de griller le pain sur une seule des deux faces. C'est parti ! Donc pareil, on va regarder notre pain grillé. C'est impressionnant, ça change très vite de couleur. Ça a l'air d'être moins homogène, en revanche. Effectivement, ce n'est pas doré de l'autre côté. Et comme je suis de ce côté, je ne vois pas ce qui se passe. J'espère que ce n'est pas en train de cramer. On va l'arrêter parce que ça va devenir cramé. Effectivement, ça va beaucoup plus vite. Alors, on va sortir le pain. Oh là 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 ! Oh là 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 ! Oupsi ! Voilà, voilà ! La caméra avait vraiment envie de pain. Bon, là, c'est allé beaucoup plus vite. En un peu plus d'une minute, c'était déjà prêt. Et du coup, je l'ai fait légèrement cramer. Quoique, celui-là en fait, ça va, non ? C'est bon. Il y a juste ce petit morceau qui était un peu collé contre la paroi qui a bien morflé. Mais sinon, les autres, non, ça va. Et effectivement, là, c'est bien homogène. Il n'y a pas que les bords qui sont cramés et le milieu qui est blanc. Là, c'est bien réparti. Et comme vous pouvez le constater, à l'arrière, c'est resté totalement normal. Donc effectivement, le mode baguette fonctionne parfaitement et c'est une bonne idée. C'est vraiment particulier. Vraiment tout est cuit. Vraiment de façon homogène. C'est assez impressionnant. Je n'avais jamais vu ça. C'est vraiment bizarre mais là, tout a été bien réparti. Tout le pain est grillé de la même façon à l'intérieur. Non, c'est super. Donc vous l'aurez compris, pour ce comparatif, j'ai vraiment décidé de me focaliser sur la fonctionnalité gris-pain. C'est celle-là qui nous intéresse aujourd'hui et c'est aussi le but premier de ces appareils. Et avant de passer au gris-pain de luxe, on va regarder ensemble comment on nettoie les vitres sur ce modèle parce que là, c'est bien beau, c'est propre, c'est neuf mais au bout d'un moment, ça va forcément s'encrasser. Donc a priori, c'est avec les deux boutons qui sont ici qu'on va pouvoir ouvrir notre gris-pain. J'appuie dessus. Ah oui ! Oh ! Ok, il y a deux vitres. Moi, je pensais qu'il n'y en avait qu'une. C'est pour ça que la chaleur n'atteint pas le bord de l'appareil. Ok, donc on peut passer une éponge, c'est assez pratique et surtout, on peut accéder à l'intérieur de l'appareil. Et bien évidemment, normalement, on peut faire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc bah écoutez, celui-ci est tout aussi fonctionnel que le premier sauf qu'il est plus rapide, plus puissant et également plus intéressant au niveau de l'aspect visuel. Franchement, j'aime beaucoup. Bon après, est-ce que ça vaut son prix ? Ça, je ne sais pas. C'est pourquoi je vous recommanderais plutôt d'attendre que le prix baisse pour l'acheter et pour cela, il suffit d'aller voir l'historique sur l'application Le Dénicheur pour voir s'il y a effectivement des offres de temps en temps. Ce qui ne semble pas être le cas. J'ai l'impression que sur les trois derniers mois, le prix de l'appareil a été relativement stable. Non, ça ne va pas en dessous de 140 euros. Ça peut monter, mais ça ne descend pas. Bon, bah au moins on sait. Parfait, et bien on va pouvoir passer au suivant. Et pour finir, le plus lourd, le plus imposant et aussi le plus cher que j'ai trouvé grâce au filtre de prix sur l'application Le Dénicheur, il s'agit du Casa Bugatti Noon. Alors on le trouve à l'heure actuelle au prix de 1500 euros. Mais il y a quelques jours, lorsque je l'ai commandé, il n'était pas disponible en dessous de 1850 euros. Donc autant vous dire que j'ai fait une mauvaise affaire. On peut même voir grâce à l'historique que fin 2020, il était vendu autour de 1200 euros, ce qui reste quand même hors de prix. Mais quoi qu'il en soit, si j'avais attendu encore un peu, j'aurais pu effectivement faire des économies. Même si là, j'en avais besoin pour cette vidéo. Bon maintenant, on va l'ouvrir. Honnêtement, j'ai vraiment super hâte. Non pas parce qu'il coûte cher, mais parce que le carton est énorme et j'ai du mal à m'imaginer comment un grippin peut faire cette taille-là et surtout, pourquoi il pèse si lourd. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Je me pose des questions et on va découvrir les réponses ensemble. Et c'est pas un carton du transporteur puisqu'il y a le logo Bugatti sur celui-ci. Donc là, c'est vraiment un objet exceptionnel qu'on va découvrir ensemble, mesdames et messieurs. Wow, non mais c'est beaucoup trop lourd. Mais c'est quoi la taille de cette boîte ? C'est vraiment insensé, quoi. Je me disais il va y avoir du remplissage à l'intérieur du carton, enfin il y aurait du papier bulle, je ne sais quoi, mais en fait non, il n'y a rien, c'est toute la boîte qui est comme ça, qui prend cette place. C'est quoi ce délire ? Incroyable. Bugatti Noon The Experience. Ah bah ça, je veux bien le croire effectivement que c'est une expérience. Bon, ils le vendent comme un grippin sur la fiche produit mais bien évidemment on peut griller tout un tas d'autres produits avec. Et comme vous pourrez le constater, il est également transparent. Wow, mais il rigole vraiment pas là pour le coup. C'est quoi ce délire ? Donc c'est parti, je vais ouvrir la boîte. Oh là 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 ! Donc ici, on a la notice de maintenance. On a également des sacs de cuisson qui vont nous permettre de mettre par exemple du poisson, des légumes, etc. à l'intérieur de notre grippin sans qu'on en mette partout bien évidemment. On a également un manuel d'utilisation, le câble d'alimentation, une éponge abrasive, un beau tissu microfibre et à priori l'appareil est en dessous. Ok. On a les deux parties en verre, c'est ça qui pèse super lourd et pour finir le support central. Ok. C'est un bel objet comme on pouvait s'en douter. Donc on vient clipser ça en appuyant simplement. Voilà. super. Alors est-ce qu'il va s'allumer ou qu'est-ce qui va se passer ? Ah oui ! Ok. Ici on a tous les boutons pour contrôler l'appareil. On peut par exemple choisir de l'ouvrir ou de le fermer. Donc si je fais close, je suppose que ça va descendre. Ah bah voilà, là vous pouvez le constater effectivement ça descend. On a les boutons pour se connecter à l'application. Ça ne va pas nous intéresser aujourd'hui. On a un bouton arrêt, un bouton démarrage, un mode baguelle, un mode décongélation, un mode toast, donc c'est celui-là qui va nous intéresser et un mode cuisine. Ensuite on peut sélectionner à quel point on veut qu'il soit grillé. Ça nous indique à côté la température de l'appareil. Donc nous on va mettre sur 4. En sachant que ce dernier a une puissance de 2400 watts, soit 1000 de plus que notre gris pain précédent. Donc ça devrait griller très rapidement et on va le vérifier puisque je vais mettre mes tranches de pain de mie à l'intérieur. Bon déjà comme vous pouvez le constater, il y a la place pour en mettre une troisième. Donc c'est déjà un avantage. Effectivement il y a une capacité plus importante. Je vais préparer un chronomètre et je vais appuyer sur start pour lancer la cuisson. Bon ça a démarré donc c'est parti. Alors que se passe-t-il ? Je ne sais pas. Ça clignote sur 20 degrés je ne sais pas ce qui se passe. Je n'ai pas l'impression que ça chauffe ou quoi que ce soit. Est-ce que j'aurais mal enclenché quelque chose ? Bah non sinon il aurait mis une erreur plus tôt. Mais là ça clignote. Bon niveau utilisation déjà c'est un peu plus compliqué. C'est absolument pas chaud. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Ah là j'ai l'impression que la température est en train d'augmenter. C'est passé à 40 degrés. 50 degrés. Ok. Là je crois que c'est en train de marcher. Donc vous le voyez c'est en train de monter et le minuteur est sur une minute donc je suppose que c'est le temps que ça va prendre une fois que la température aura été atteinte. Et ça y est le timer a commencé il reste moins de 40 secondes et est-ce qu'on voit le pain de mie changer de couleur ? Honnêtement pas vraiment pour l'instant. Je sens de la chaleur par contre ça c'est sûr. Wouah ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Et donc là a priori c'est terminé. J'ai demandé moyennement toaster et ça l'est pas du tout. Bon bah écoutez du coup je vais les remettre une nouvelle fois. Je vais augmenter la puissance et comme l'appareil est déjà chaud ça devrait aller beaucoup plus vite cette fois-ci. Et c'est parti. Ça descend. Et là on va pouvoir appuyer sur close. Sauf que rien ne se passe et c'est ça qui est super bizarre. Non bah pourtant j'ai bien installé l'appareil je vois pas où est-ce que j'aurais pu faire une erreur sur son utilisation. Oula mais qu'est-ce qu'il me fait là ? Ça s'est desserré ou je sais pas mais là a priori c'est terminé. Bon. Ok c'est bon j'ai trouvé pourquoi ça ne fonctionne pas correctement. J'ai regardé des vidéos sur internet et en fait normalement les deux plaques de verre sont censées venir se coller contre le pain de mie et donc du coup comme il est en contact direct ça chauffe uniformément partout. Là ce n'est pas le cas et je ne sais pas pourquoi pourtant j'ai bien appuyé comme vous l'avez vu et comme vous l'avez constaté sur le fameux bouton qui est censé les resserrer mais il ne se passe rien. Alors est-ce que c'est ma poisse légendaire ou alors c'est juste que j'ai un appareil défectueux je ne sais pas comme vous le savez j'ai souvent la poisse donc ça pourrait être le cas. Bref quoi qu'il en soit il y a un souci quelque part et il faut que je l'identifie. Du coup j'ai renvoyé l'exemplaire défectueux et je me suis fait rembourser et comme celui que j'ai racheté derrière était moins cher j'ai gagné quelques centaines d'euros au passage donc c'est plutôt un mal pour un bien. Maintenant je vais le déballer l'installer et on va croiser les doigts pour que ça fonctionne cette fois-ci. C'est bon tout est en place maintenant il ne me reste plus qu'à le brancher. ok jusque là tout va bien ça monte correctement maintenant je vais pouvoir y mettre trois tranches de pain de mie je vais choisir exactement les mêmes réglages voilà c'est parti start ils sont un peu mous donc ça a tendance à se plier voilà et là il va falloir serrer ah non mais c'est une blague il y a encore un bruit même s'il est moins puissant que la dernière fois ah ça se referme ça a commencé à se refermer ah c'est bon ça marche regardez les plaques se rapprochent j'ai été mauvaise langue voilà là cette fois-ci comme vous le voyez les tranches sont bien collées entre les deux plaques de verre la température est en train de monter comme la dernière fois et là comme vous pouvez le constater notre pain de mie est d'ores et déjà en train de changer de couleur maintenant à voir si le résultat va être intéressant ou pas il ne reste que 4 secondes et ça remonte donc là on peut le dire effectivement ça a été grillé après ça reste assez léger et comme vous pouvez le constater ce n'est pas forcément uniforme après il faut dire aussi que j'en ai mis 3 mais on est censé pouvoir se le permettre bon je vais les remettre à toaster encore quelques instants là a priori ça devrait être beaucoup plus rapide c'est bon ça redémarre on referme bon cette fois-ci ça marche il n'y a pas à dire comme vous le voyez les plaques se rapprochent et quand ça coince ça veut dire que c'est bon et voilà c'est terminé franchement le rendu est moins sympa qu'avec le Magimix et il est difficile de griller de manière homogène 3 tranches en même temps sans compter que si on regarde attentivement celle du milieu a reçu plus de chaleur que celle sur les côtés donc écoutez c'est une déception maintenant je vous propose qu'on essaye avec de la baguette alors est-ce qu'il y a assez de place pour ces deux morceaux a priori oui ok donc ça passe mais c'est assez limite si c'est un peu plus épais à mon avis ça ne rentrera pas bon là le pain il va être aplati parfait et la cuisson devrait démarrer d'ici quelques instants ça semble relativement rapide ça fait déjà une minute et je pense qu'on peut s'arrêter là et là pour le coup j'ai l'impression que c'est beaucoup plus homogène c'était directement au contact du verre mais le défaut c'est que ça a ratatiné ma tranche de pain personnellement je trouve que ça donne moins envie qu'avec les autres appareils c'est l'heure du bilan de ce comparatif qui a été mouvementé j'ai failli casser ma caméra et je me suis retrouvé avec un grip 1 qui l'était d'ores et déjà avant même que je l'utilise il y a une chose qui est sûre et que vous avez remarqué c'est que effectivement l'efficacité n'est pas corrélée cette fois-ci avec le prix je pense que c'est simplement dû au fait que ce soit une technologie qui existe depuis un certain temps et que toutes les marques maîtrisent à présent ainsi si vous voulez faire du pain grillé je pense que le premier prix fait très bien l'affaire voire même le deuxième si vous êtes attaché au design en revanche celui de la marque Bugatti n'a pas un grand intérêt tout simplement parce que à mon avis il n'est pas spécialisé dedans peut-être que c'est très bien pour le poisson pour les légumes etc mais juste pour le pain ça n'en vaut absolument pas la peine c'est maintenant terminé j'espère que vous avez apprécié ce nouveau comparatif n'hésitez pas à aller voir les autres épisodes d'ores et déjà disponibles sur ma chaîne et si vous souhaitez télécharger gratuitement l'application Le Dénicheur qui est disponible sur Android et iOS je vous mets le lien dans la description voilà quant à moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures au revoir et à très bientôt et à très bientôt